La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'un an autour du Soleil. Aujourd'hui, nous sommes ici et dans 7 semaines, nous atteindrons la station Solstice qui marque le début de l'été, le 21 juin. Tous les deux ans, nous dépassons Mars. La Terre avance plus vite sur son orbite que notre voisin Mars. La manœuvre de dépassement dure environ deux mois. Dans les semaines qui suivent, c'est la lointaine planète Neptune que nous allons dépasser. La planète Neptune change de direction et commence à rétrograder par rapport aux étoiles. Cette planète, 30 fois plus loin du Soleil que nous, n'est visible qu'avec des télescopes. Mais c'est une des grandes planètes de notre système solaire. Et surtout, la boucle qu'elle décrit est comme une image lointaine de notre propre mouvement autour du Soleil. D'avril à octobre, la Terre parcourt ce trajet à 107 000 km heure. Neptune est cinq fois plus lente. Et devant l'arrière-fond des étoiles, Neptune semble revenir en arrière. Neptune est une grande planète gazeuse. 60 fois plus volumineuse que la Terre. La Terre tourne beaucoup plus vite autour du Soleil que Neptune, qui met 165 ans pour faire le tour. Pendant toute notre vie, Neptune n'aura donc parcouru que la moitié de son orbite. En un an, pendant que la Terre fait un tour complet, Neptune n'aura avancé sur son orbite que d'environ 2 degrés. On va la retrouver presque au même endroit dans le ciel qu'aujourd'hui. Les planètes extérieures, au-delà de Mars, circulent toutes très lentement. Uranus met 84 ans pour contourner le Soleil. Saturne, 30 ans. Jupiter, 12 ans. Chaque mois, la Lune nous aide à trouver Jupiter dans le ciel. Car chaque mois, elle passe en alignement avec Jupiter. Lors de ses conjonctions Lune-Jupiter, nous pouvons voir Jupiter. Une planète très brillante à côté de la Lune. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Elle est entourée de 16 satellites. Prenez des jumelles. Vous pouvez en voir 4. Ils tournent tellement vite qu'ils changent de place toutes les nuits. Jupiter se trouve parfois derrière le Soleil, invisible. Cette grande planète met 12 ans pour faire le tour du Soleil. Ça veut dire qu'en un an, pendant que la Terre fait un tour complet, Jupiter ne parcourt que le 12e de son orbite. Quand Jupiter se décale du Soleil, c'est la Terre qui se déplace. C'est le mouvement de la Terre qui dégage Jupiter de derrière le Soleil. La Lune qui tourne autour de la Terre en un mois va se trouver alignée avec la planète Jupiter. Lune et Jupiter seront dans la même direction, mais très très éloignés l'un de l'autre. La Lune plus proche de nous est Jupiter 2000 fois plus loin. Pendant la conjonction, Lune et Jupiter apparaissent côte à côte. Grâce à la Lune, vous trouverez Jupiter dans le ciel. Parfois Jupiter est visible tôt le matin. Pour les lèvres tard, patience. Quelques mois plus tard, vous pourrez voir Jupiter le soir. Jupiter, comme Saturne, était connu dès l'Antiquité. Sans télescope, les astronomes exploraient déjà le système solaire. Uranus, Neptune et Pluton, les autres planètes extérieures, n'ont été découvertes que bien plus tard. Parce qu'elles bougent très lentement sur leur orbite, on a du mal à les distinguer des étoiles. Uranus, grande planète gazeuse, 20 fois plus éloignée du Soleil, met 84 ans pour en faire le tour. L'axe d'Uranus est pratiquement couché sur l'orbite. Il pointe toujours dans la même direction. Ce qui fait qu'Uranus, parfois, semble rouler sur son orbite comme un ballon. Et parfois, semble avancer à reculons. Uranus tourne autour de son axe en 17 heures. Ça devrait faire 8h30 de jour et 8h30 de nuit. Mais pas du tout. À cause de sa position couchée, une moitié d'Uranus reste côté Soleil pendant la moitié de son périple, l'autre moitié à l'ombre. L'année d'Uranus dure 84 ans. 42 ans au Soleil, 42 ans à l'ombre. Un long jour et une longue nuit. Mais la plus lointaine de ces planètes extérieures, c'est Pluton. C'est la plus petite planète, plus petite que notre Lune. Pluton est accompagné d'un satellite de la moitié de sa taille, Charon. Ces deux astres, très proches l'un de l'autre, forment une planète double. Pluton est vraiment un cas à part. Il circule sur une orbite plus inclinée que les autres planètes. Mais surtout, l'orbite de Pluton est tellement excentrique, qu'elle coupe l'orbite de Neptune. En 1978, Pluton a croisé l'orbite de Neptune et actuellement, il circule à l'intérieur. Vous le voyez à droite de l'écran. Jusqu'à la fin du siècle, Pluton est plus près du Soleil que Neptune. En 2000, Pluton croisera à nouveau l'orbite de Neptune et redeviendra la planète la plus lointaine. Est-ce qu'un jour, Pluton et Neptune, à force de se faire des queues de poissons, vont entrer en collision ? Non, bien que leur orbite se croise, elles ne s'approchent jamais. Leurs périples sont merveilleusement synchronisés. C'est en observant Neptune passer devant des étoiles qu'on a découvert ces anneaux. Juste avant le passage de Neptune, voici l'étoile. Elle s'éteint deux fois. Puis, après le passage, dans le même laps de temps, l'étoile de nouveau s'éteint deux fois. Sans doute, des anneaux. Et quelques années plus tard, la sonde Voyager 2 passe près de Neptune. La photographie, c'est la confirmation. Les anneaux sont bien là. C'est également grâce à une sonde qu'on a découvert les anneaux très minces de Jupiter. Si minces que personne sur Terre ne pouvait les voir. Quand Galilée a vu Saturne, il pensait qu'il avait deux satellites. Aujourd'hui, les anneaux de Saturne sont à notre portée. Autour de certaines étoiles, en dehors de notre système solaire, les astronomes commencent à découvrir des planètes. Ces planètes semblent être de la taille de notre planète géante Jupiter. On peut donc penser que si on observait notre Soleil de très très loin, on pourrait tout juste distinguer Jupiter, alors que la Terre, toute proche du Soleil, serait certainement invisible. Nous sommes ici. Et dans six semaines, la Terre, en avançant sur son orbite, nous aura emmenés ici, au solstice. La course des planètes dépend de leur distance du Soleil. Plus elles sont loin, plus elles bougent lentement. Notre voisine Mars, plus lointaine du Soleil, va donc plus lentement que la Terre. Notre vitesse de croisière est de 107 000 km heure. Mars, la planète rouge, ne fait que du 87 000 km heure. Environ tous les deux ans, la Terre rattrape Mars. Elle se glisse entre Mars et le Soleil, jusqu'à ce que Soleil, Terre et Mars se retrouvent en alignement. Quand Mars est en opposition avec le Soleil, cela veut dire qu'à midi, plein Sud, nous voyons le Soleil. Et qu'à minuit, dans la direction opposée, nous trouvons Mars. La Terre continue sa course sur son orbite un peu plus vite que Mars. Voilà pourquoi Mars apparaît dans le ciel de plus en plus tôt. Mais si chaque nuit, Mars et les étoiles traversent le ciel de gauche à droite, c'est parce que la Terre tourne autour de son axe. En même temps, la Terre poursuit son voyage autour du Soleil. En prenant encore de l'avance, elle rattrape Mars tous les deux ans. L'orbite que nous parcourons en ce moment se situe dans le même plan que le Soleil et les autres planètes. À l'horizon, infiniment plus loin que les planètes, ce sont les étoiles et constellations du Zodiac. Si au lieu de regarder cet horizon, vous regardez vers le haut, vous verrez l'étoile polaire. La Terre, c'est notre repère. Elle se trouve dans le prolongement de l'axe de la Terre. Au cours d'une nuit, toutes les étoiles semblent tourner autour de l'étoile polaire. Ce mouvement, vous pouvez bien le suivre en regardant la Grande Ourse. Le soir, vers 9h, la Grande Ourse est à la verticale, au-dessus de nos têtes. Et pendant 8h, jusqu'à l'aube, la Grande Ourse tourne autour de l'étoile polaire. Le matin, elle sera là. En 8h, la Grande Ourse a parcouru le tiers d'un tour complet. En fait, la Grande Ourse n'a pas bougé. Son mouvement est l'image du mouvement de la Terre. La Terre fait un tour complet en 24h, donc en 8h, un tiers de sa rotation. Et ce tiers, nous pouvons le voir dans le ciel. C'est le tiers de cercle tracé par la Grande Ourse. Les constellations qui tournent autour de l'étoile polaire sont comme une gigantesque horloge. Elles nous donnent une mesure du temps, et avec la Terre qui tourne, une mesure de l'espace. De jour, c'est en suivant le Soleil que nous voyons la Terre tourner. Les cadrans solaires nous disent l'heure, en indiquant la position de la Terre par rapport au Soleil. Et nos montres, en plus de nous dire l'heure, peuvent nous indiquer où nous sommes. Orientez votre montre vers le Soleil, en plaçant le Soleil entre la petite aiguille et le chiffre 12, juste au milieu. Le chiffre 12 vous indiquera toujours le Sud. Chaque montre est en fait un petit cadran solaire et une boussole. À 4 heures de l'après-midi, placez le Soleil entre le 4 et le 12, donc sur le chiffre 2. Le 12 pointe toujours vers le Sud. À 6 heures du soir, il faut placer le Soleil au milieu, entre le 6 et le 12, dans la direction du chiffre 3. Le Soleil est à l'ouest, et le 12 pointe toujours vers le Sud. Votre montre, que vous avez achetée pour mesurer le temps, vous donne en fait des mesures de l'espace, de la Terre qui tourne. Mais tourne-t-elle vite ou lentement ? Imaginons l'espace à une autre échelle, comme un modèle réduit à notre dimension humaine. Le Soleil, grand comme une cathédrale. La Terre, un ballon de foot. La distance Soleil-Terre à cette échelle, 5 km, comme si le ballon était tombé à la périphérie de la ville. Dans ce modèle réduit, le ballon, la Terre, sur son orbite imaginaire, avancerait au ralenti. Il mettrait un jour entier pour traverser un terrain de foot. Pour un pénalty tiré à 11 mètres, presque 3 heures. Et la rotation de la Terre autour de son axe, ça serait du super ralenti. Sur toute la distance d'un but à l'autre, une seule rotation. Il faut s'imaginer le mouvement de la Terre comme une dérive lente à travers un espace vide autour d'un Soleil lointain. Bien entendu, pour des êtres microscopiques égarés sur le ballon de foot, les 100 mètres que parcourt le ballon en un jour, c'est un long voyage. Nous, sur la Terre, nous avons vraiment du mal à imaginer les 2,5 millions de kilomètres que la Terre va parcourir jusqu'à demain. Chaque mois, quelques soirs après la nouvelle Lune, ce n'est pas la Lune qui éclaire la Terre, c'est la Terre qui éclaire la Lune. Si le ciel est bien dégagé, vous verrez à gauche du croissant, dans une lumière faible, tout le disque lunaire, le cercle complet. C'est le clair de Terre, la lumière cendrée. C'est la lumière du Soleil que la Terre reflète sur la Lune et que la Lune, finalement, renvoie sur la Terre. Si des astronautes sur la Lune regardaient la Terre, voilà ce qu'ils verraient. D'abord, un croissant de Terre qui augmente tous les jours. Puis, à la nouvelle Lune, les astronautes pourraient dire, c'est la pleine Terre. Ils seraient presque éblouis, car la Terre apparaît très grande. Avec ses nuages blancs et la glace au pôle, la Terre est 100 fois plus lumineuse que la Lune. Et deux jours après, ils verraient le croissant de Terre commencer à diminuer. Maintenant, retour sur Terre. N'oubliez pas, toujours, la troisième, quatrième et cinquième nuit après la nouvelle Lune, on peut voir la lumière cendrée. Et quand vous la voyez, cette lumière cendrée, pensez-y. C'est le reflet de notre Terre, le reflet de nos nuages blancs éclairés par le Soleil. Aujourd'hui, nous sommes ici, huit semaines après l'équinoxe. Et dans cinq semaines, nous atteindrons la station Solstice, qui marque le jour le plus long, le 21 juin. Les matins de printemps, jusqu'en 1999, l'astre le plus brillant dans le ciel, c'est Jupiter. La planète la plus grande. Pourquoi le matin ? Depuis le début de l'année, Jupiter, très lent sur son orbite, était caché derrière le Soleil. La Terre, en se déplaçant, laisse apparaître Jupiter. Peu à peu, Jupiter apparaît à droite du Soleil. Voilà pourquoi on voit Jupiter tôt le matin, avant l'aube. Jupiter se lève avant le Soleil. Puis le Soleil se lève, illumine l'atmosphère qui devient comme un filtre bleu, et nous cache planètes et étoiles. Au cours de la journée, le Soleil parcourt le ciel de gauche à droite. L'après-midi, quand le Soleil est encore haut, Jupiter, invisible, toujours à droite du Soleil, se couche déjà à l'horizon. Les planètes qui se trouvent à droite du Soleil, se couchent forcément avant le Soleil, et le soir, on ne pourra plus les voir. Quand les étoiles réapparaissent, Jupiter est déjà loin en dessous de l'horizon. Mais en automne, Jupiter sera passé à gauche du Soleil. Le Soleil se couchera avant Jupiter, et la grande planète aura tout le temps de briller le soir. Il en est de même pour les étoiles. Orion, par exemple. Au mois d'avril, Orion, vu de la Terre, était à gauche du Soleil. On le voyait le soir. Puis la Terre poursuit son parcours autour du Soleil, et le Soleil se glisse entre la Terre et Orion. À ce moment-là, Orion traverse le ciel, invisible, caché dans l'éclat du Soleil. Puis la Terre se décalera encore du Soleil, et à l'automne, Orion passera à droite du Soleil. Et on pourra le voir dans le ciel, le matin, avant le lever du Soleil. N'oubliez pas, tout ce qui est à droite du Soleil, la Lune, les planètes, les étoiles, bref tout ce qui est à droite, est visible le matin. Jupiter se trouve bien au-delà de Mars et de la ceinture des astéroïdes, cinq fois plus loin du Soleil que nous. Jupiter est une planète gazeuse, c'est la plus grande du système solaire. La Terre tiendrait douze fois dans son diamètre. Prenez des jumelles, vous verrez quatre petits points alignés à droite et à gauche de la planète. Ce sont les quatre plus grands satellites de Jupiter. Les lunes galiléennes, découvertes par Galilée en janvier 1610. Encore fallait-il comprendre que c'était des lunes. A une époque où la plupart des gens s'imaginaient les étoiles et les planètes fixées à une voûte céleste, Galilée était le premier à utiliser une lunette astronomique pour observer le ciel. Galilée remarqua que les quatre petits astres changeaient de place toutes les nuits. En les observant, il comprit qu'ils ne pouvaient pas glisser sur la surface de la voûte céleste et qu'une telle surface n'existait pas. Les quatre petits astres tournaient autour de Jupiter, comme la Lune autour de la Terre. Ils évoluaient dans l'espace. Galilée découvrait un ciel en trois dimensions. Et nous en profitons aujourd'hui encore. Les quatre satellites galiléens, Io, Europa, Ganymède et Callisto, sont à peu près grands comme notre Lune, mais ils vont beaucoup plus vite. La Lune met quatre semaines pour faire le tour de la Terre. Les satellites galiléens font le tour de Jupiter en quelques jours, alors que Jupiter est mille fois plus volumineuse que la Terre. Le plus rapide des satellites, c'est Io. Il fait le tour de Jupiter en un jour et demi. C'est le seul astre, en dehors de la Terre, où l'on a observé des éruptions volcaniques. Autour de Jupiter, il fait moins 200 degrés. La lave est éjectée à 400 degrés. Et quand elle retombe sur le sol, elle change constamment la physionomie du satellite Io. Jusqu'en 1999, au printemps, vous pouvez voir Jupiter le matin. Vous verrez les quatre satellites de Jupiter, parfois trois petits points à droite et un seul à gauche. Le lendemain déjà, la situation sera inversée. Vous verrez un seul satellite à droite de Jupiter et trois satellites à gauche. Et le jour suivant, tous les quatre à droite. Avec les jumelles, vous voyez que les quatre satellites sont alignés en biais. En fait, ils sont bien dans le plan des planètes et du Soleil. Mais c'est l'axe incliné de la Terre qui les fait apparaître sur une ligne inclinée. Inclinée par rapport à notre horizon est, là où Jupiter se lève. Quand on verra Jupiter à l'ouest, les quatre petits points seront sur une ligne descendante. Vers l'ouest, là où Jupiter se couche. Tous les jours, notre vie est conditionnée par l'axe incliné de la Terre. Les saisons, le chaud, le froid, les jours plus longs, plus courts. Enfin, vous pouvez la voir, cette inclinaison, grâce aux satellites de Jupiter, visibles le matin. Les soirs, vous pouvez suivre la Lune qui passe d'une planète à l'autre. À la veille de ces conjonctions, la Lune est à peu près à une largeur de main à droite de la planète. La Lune ne rencontre pas vraiment les planètes. La Lune est toute proche de nous, les planètes sont beaucoup plus distantes. Mars, par exemple, est 300 fois plus éloignée. Mais ce passage de la Lune devant Mars nous permet d'imaginer le périple mensuel de la Lune autour de la Terre. D'abord, la Lune est à droite de Mars. Le lendemain, c'est la conjonction, la Lune passe juste au-dessous de Mars. Le soir suivant, la Lune sera à gauche de Mars. Et un jour plus tard, encore plus à gauche. En regardant ce passage, vous pouvez imaginer l'orbite de la Lune qui tourne en quatre semaines autour de la Terre. La Lune, nous connaissons. Mars, nous irons bientôt. Peut-être. Sûrement. Nous sommes ici. La Terre parcourt l'étape qui nous emmène de l'équinoxe au solstice d'été, le 21 juin. Tous les quatre mois, nous avons rendez-vous avec Mercure. Le problème avec Mercure, c'est qu'il est trop près du Soleil. Il ne s'en éloigne que de peu. La plupart du temps, Mercure est caché par son rayonnement. Quand Mercure n'est que légèrement décalé par rapport au Soleil, ce rayonnement nous empêche de le voir. Le matin, dès que Mercure pointe à l'horizon, le Soleil se lève presque en même temps et illumine l'atmosphère. Aussitôt, Mercure disparaît dans le ciel bleu. Quatre mois auparavant, Mercure était dans sa position la plus décalée du Soleil et on pouvait l'apercevoir. Voilà ce qui s'est passé pendant ces quatre mois. Mercure court très vite sur son orbite. Il n'a mis que trois mois pour faire un tour complet autour du Soleil, ce qui l'a amené ici. Pendant ces trois mois, la Terre a parcouru le quart de son orbite. Puis, Mercure a mis encore un mois pour retrouver sa position la plus décalée du Soleil. Cette position fait que Mercure se lève une heure et demie avant le Soleil. Et il a le temps de briller. Et vous avez le temps de le voir avant que le Soleil ne se lève. Mercure tourne très très vite sur son orbite. Mais par sa force d'attraction, le Soleil a freiné la rotation de Mercure. Mercure tourne très très lentement autour de son axe. Ça fait de longues journées. Voici comment un astronaute qui se trouverait ici passerait sa journée. Il est midi, très chaud, 400 degrés. Mercure se déplace rapidement sur son orbite, mais tourne très lentement sur elle-même. C'est ici que pour l'astronaute, le Soleil se couche. Une longue nuit commence. L'astronaute se retrouve côté nuit. Une nuit qui durera trois mois. Même quand Mercure a fait le tour complet sur son orbite, l'astronaute, revenu à son point de départ, est toujours côté nuit. Il fait très froid, moins 150 degrés. Courage, encore six semaines et ce sera l'aube. Ça y est, il repasse côté Soleil. Et encore six semaines pour qu'il soit de nouveau midi, après deux tours d'orbite. Sur Mercure, une journée dure deux ans. Un vrai casse-tête pour notre astronaute. Même en plein jour, le ciel est toujours noir, pas d'air, donc pas de ciel bleu. Et le Soleil, au lieu de se coucher, remonte parfois parce qu'il rattrape Mercure qui tourne plus lentement. Nicolas Copernic, sur son lit de mort, a regretté de n'avoir jamais vu Mercure. Cette semaine, c'est l'anniversaire de sa mort, en 1543, l'année où Copernic a publié sa découverte révolutionnaire. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles semblent tourner autour de la Terre. Mais en réalité, c'est le Soleil qui est au centre. Les planètes ne tournent pas autour de la Terre, mais autour du Soleil. Et la Terre aussi. Avec le Soleil, la Lune et les astres qui tournent autour de nous, nous croyons être au centre du monde. Par la découverte de Copernic, nous voici relégués à la périphérie. Au cours de ce voyage, nous voulons faire le lien entre ce que vous voyez dans le ciel tous les jours et ce que Copernic a découvert. Tous les deux ans, la planète Mars est visible pendant les mois d'été. Elle paraît toujours un peu plus jaune que les étoiles qui l'entourent. Mars nous est proche. Son orbite est voisine de la nôtre, vers l'extérieur du système solaire. C'est la seule planète qui tourne autour de son axe à la même vitesse que la Terre. Son axe, comme celui de la Terre, est incliné. En été, le pôle Nord de Mars, comme celui de la Terre, est tourné vers le Soleil. En hiver, il est à l'ombre. Les calottes de glace qui couvrent les pôles augmentent et diminuent au rythme des saisons. Oui, il y a des saisons sur Mars, plus longues que sur la Terre, car Mars met deux ans pour faire le tour du Soleil. Et comme Mars est plus éloigné du Soleil que la Terre, il y fait très froid, entre moins 90 et moins 130 degrés. On l'appelle la planète rouge, car sa surface rocailleuse est recouverte d'une épaisse couche d'oxyde de fer de couleur rouille. Mars est la plus terrestre des planètes. C'est la seule sur laquelle on aurait quelques chances de pouvoir nous poser dans un avenir proche. Pour le moment, on n'y envoie que des robots. Pour y aller, ce sera un festival de haute technologie. Mais pour l'itinéraire, on aura recours à des calculs du XVIIe siècle. Ceux de Johannes Kepler, qui a découvert que plus les planètes sont près du Soleil, plus elles vont vite. Dans le système solaire, on ne voyage pas en ligne droite, mais sur des orbites plus ou moins elliptiques. Pour le vaisseau spatial à destination de Mars, il faut créer une orbite qui s'imbrique parfaitement entre les orbites naturelles de la Terre et de Mars. Pour que les conditions soient favorables, il faut que Mars soit devant nous. Comme il va plus lentement que la Terre, les astronautes pourraient le rattraper là où leur orbite rencontre l'orbite de Mars. La durée du voyage est estimée à 9 mois. Les astronautes auraient alors plusieurs mois pour explorer la planète rouge. En attendant que Terre et Mars se positionnent favorablement pour le retour. Le voyage retour sera plus rapide que l'allée. En se rapprochant de la Terre, donc du Soleil, la vitesse du vaisseau spatial augmentera. Un peu comme si les astronautes redescendaient d'une montagne. Johannes Kepler l'avait calculé au XVIIe siècle. Nous sommes ici, dix semaines après l'équinoxe. Plus que trois semaines et nous serons au solstice, le premier jour de l'été. Fin mars 1997, la comète Albop nous a survolé. Elle se trouvait au-dessus du plan des planètes. On pouvait la voir le soir après le coucher du Soleil. Et puis elle a disparu. Où est-elle passée ? Lorsque la comète était au plus près de la Terre, nous étions ici. Dix jours plus tard, quand elle se trouvait au plus près du Soleil, nous étions là. Durant les deux mois où la comète a plongé vers le plan des planètes, la Terre est venue à cet endroit, mais nous ne pouvions plus voir la comète parce qu'elle était presque dans le même axe que le Soleil. Puis la comète est passée en dessous du plan des planètes, pour s'éloigner vers les confins du système solaire. Quand une comète est dans l'axe du Soleil, elle traverse le ciel, invisible, pour tous, sauf pour vous qui regardez ces images. Quand la planète Vénus est dégagée à gauche du Soleil, on peut l'apercevoir le soir. Là, durant trois ou quatre mois, Vénus est le premier astre qui brille après le coucher du Soleil. Si Vénus brille autant, c'est qu'elle est près du Soleil et proche de nous. De plus, elle est entièrement recouverte d'une épaisse atmosphère blanche qui reflète la lumière solaire. Lorsque Vénus est à droite du Soleil, on la voit le matin. Puis Vénus et la Terre continuent leur course autour du Soleil, Vénus plus vite que la Terre. En quelques mois, Vénus prend tellement d'avance sur la Terre qu'elle s'aligne avec le Soleil, invisible dans son rayonnement. Peu à peu, Vénus se dégage de l'emprise du Soleil et devient visible le soir, à gauche du Soleil. Quand un astre se trouve à gauche du Soleil, on le voit le soir. Vénus traverse le ciel tous les jours en suivant le Soleil, invisible. Quand le Soleil se couche, Vénus, l'étoile du berger, commence à briller à gauche du couchant. De semaine en semaine, Vénus se dégage de plus en plus du Soleil. Après le coucher du Soleil, il lui reste donc plus de temps pour briller. Nous la voyons de mieux en mieux. Chaque mois, il y a une conjonction Lune-Jupiter. La Lune est alignée avec Jupiter. Voilà comment ça se passe. La Lune tourne autour de la Terre en 4 semaines. En prenant la Lune comme point de mire, votre regard balaye tout l'horizon planétaire. Visez la Lune, vous verrez les planètes. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Mais bien entendu, seulement du côté nuit. Parce que du côté jour, sous l'effet du Soleil qui illumine l'atmosphère, vous ne verrez ni les planètes ni les étoiles. Demain matin, cette ligne de mire Terre-Lune visera Jupiter. La Lune sera en alignement avec Jupiter. Mais attention, Jupiter est 2000 fois plus éloignée que la Lune. Dans cet alignement, la Lune apparaîtra à deux doigts au-dessus de Jupiter. Car l'orbite de la Lune est légèrement décalée par rapport aux orbites des planètes. À l'est, l'horizon s'éclaircit, les étoiles disparaissent, et Jupiter, plus brillante, disparaît après les étoiles. Il n'y a que la Lune, encore plus brillante, qui restera visible en plein jour. Au moment de la conjonction Lune-Jupiter, Jupiter est juste au-dessous de la Lune. Et en haut, une étoile brillante. C'est Altair, une étoile proche de nous. Lune, Jupiter, Altair apparaissent côte à côte. Elles sont en réalité très éloignées les unes des autres. La Lune est très proche de la Terre. Si la Terre quittait son orbite pour se diriger vers la Lune, à notre vitesse de croisière de 107 000 km heure, nous y serions en 4 heures. Pour aller jusqu'à Jupiter en ligne droite, on mettrait presque un an. Au bout de 4 ans, on atteindrait la planète Uranus. Et après 6 ans, Neptune. Les étoiles, elles, sont beaucoup, beaucoup plus loin que les planètes de notre système solaire. Pour atteindre Altair, il faudrait 160 000 ans. Et pourtant, Altair est proche de nous, comparé à des étoiles qui sont à l'autre bout de notre galaxie, et qui peut-être, en ce moment, n'existent plus. Mais revenons sur la Terre, qui est à 4 heures de la Lune et à 1 an de Jupiter. Ce sont des dimensions que nous pouvons comparer à ce que nous vivons tous les jours. Les dimensions du système solaire que vous découvrirez tout au long de ce voyage. On croit que la lumière parcourt toujours une ligne droite. Mais en réfléchissant sur l'univers, Einstein avait conclu que la gravitation, la force d'attraction des astres, devait déformer l'espace. Un corps aussi massif que le Soleil creuse comme un trou dans l'espace-temps. Et ce trou devait théoriquement dévier la lumière, comme au golf où le trou dévie la balle. Mais ce n'était qu'une théorie. Cette théorie fut vérifiée par l'observation du ciel le 29 mai 1919. Il y avait ce jour-là une éclipse totale du Soleil, et l'étoile Taurus-Betta se trouvait presque dans le même axe que le Soleil, mais bien entendu infiniment plus loin. On l'attendait ici, près du Soleil, mais elle apparaissait là, décalée du Soleil. En fait, la lumière qui nous parvient de l'étoile passe près du Soleil, et la masse du Soleil fait dévier la lumière de sa ligne droite en ligne courbe. On voit l'étoile à droite, au bout de la ligne droite, alors qu'en réalité elle se trouve à gauche, plus près du Soleil. L'énorme masse du Soleil dévie effectivement la lumière. L'étoile nous apparaît à droite, elle est en réalité à gauche. Par cette observation, on a vu que la célèbre théorie de la relativité générale était vraie. Nous sommes ici, onze semaines après l'équinoxe. Dans deux semaines, ce sera le solstice d'été. La lointaine planète Uranus commence à décrire une boucle. Pour rétrograder par rapport aux étoiles. Pourquoi ? De juin à octobre, la Terre parcourt son orbite à 107 000 km heure. Uranus est beaucoup plus lente. Devant l'arrière-fond des étoiles, elle semble partir en arrière. La boucle qu'elle décrit est comme une image lointaine de notre mouvement autour du Soleil. Uranus a un noyau rocheux, mais c'est essentiellement une planète gazeuse. Uranus est deux fois plus éloigné du Soleil que Saturne. Vingt fois plus éloigné du Soleil que nous. À cette distance, Uranus se distingue à peine des étoiles qui l'entourent. Les étoiles rayonnent de la lumière. Uranus est une planète, elle ne rayonne pas. Elle ne fait que refléter la lumière du Soleil. Vu d'Uranus, le Soleil est vingt fois moins lumineux. La lumière qu'elle nous renvoie est donc très faible. Uranus apparaît donc comme une petite étoile. Sur les cartes du ciel du XVIIIe siècle, cet astre était indiqué comme une étoile de la constellation du Taureau. En 1781, un astronome amateur, William Herschel, en observant la constellation des Gémeaux, remarqua un astre qui normalement ne devait pas s'y trouver. En continuant ses observations, il constata que l'astre se déplaçait très lentement dans le même plan que les planètes et qu'il venait précisément de la constellation du Taureau. Cette petite étoile était en fait une planète. Herschel avait découvert Uranus. Depuis l'Antiquité, la planète la plus lointaine, c'était Saturne. Avec la découverte d'Uranus, le système solaire a doublé ses dimensions. L'axe d'Uranus est pratiquement couché sur l'orbite. Cet axe pointe toujours dans la même direction, ce qui fait qu'Uranus semble parfois rouler sur son orbite comme un ballon et parfois avancer à reculons. C'est peut-être une collision lors de sa formation qui a renversé Uranus, ce qui a fait basculer ses anneaux et l'orbite de ses satellites, donnant à Uranus un entourage comme celui de sa voisine Saturne. Les anneaux et un grand nombre de satellites sont réservés aux grandes planètes extérieures. Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus. Les petites planètes Mercure et Vénus, trop près du Soleil, n'ont ni anneaux ni satellites. La Terre est en troisième position et au moins le Soleil nous a laissé un satellite, notre Lune. L'orbite d'Uranus représentait donc la nouvelle limite du système solaire. Mais pas pour longtemps. Uranus, comme toutes les planètes, circule sur son orbite en équilibre entre la force d'attraction du Soleil et la force d'inertie. Mais peu après sa découverte, à la fin du XVIIIe siècle, on constata de légères perturbations du mouvement d'Uranus. Y avait-il une autre force qui agissait sur Uranus ? Une planète, peut-être ? Le jeune astronome Le Verrier calcula la position d'une planète invisible sur une orbite à l'extérieur de celle d'Uranus. Personne ne le crut. Il envoyait une lettre à l'observatoire de Berlin, où le soir même, à l'endroit exact prédit par Le Verrier, on découvrit une nouvelle planète. Neptune. C'était la première fois qu'un astre invisible à l'œil nu fut découvert uniquement par le calcul. Neptune a été découvert qu'au milieu du XIXe siècle. Mais un hasard extraordinaire était survenu deux siècles auparavant. Fin décembre 1612, Galilée, à l'aide de la lunette qu'il s'était bricolée lui-même, observait toutes les nuits le mouvement rapide des satellites de Jupiter. Il pouvait apercevoir trois des quatre satellites réunis à droite de Jupiter, et le quatrième, Ganymède, un peu vers la gauche. La nuit suivante, Galilée ne pouvait voir que trois satellites. Io passait justement derrière Jupiter. Puis le 29 décembre, Galilée retrouvait ses quatre satellites dans cette position et les notait ainsi sur son carnet. Mais c'était une erreur. Le satellite Europa était à ce moment-là caché derrière Jupiter. Le petit astre en bas à gauche n'était pas le quatrième satellite de Jupiter, mais la planète Neptune, qui justement se trouvait dans cet axe. En réalité, Neptune est à des milliards de kilomètres plus loin. Si Galilée avait continué son observation, il aurait vu le satellite Europa réapparaître. Il aurait certainement reconnu Neptune à gauche comme planète. Mais le lendemain, c'était la Saint-Sylvestre, le ciel était peut-être couvert, où Galilée réveillonnait avec ses assistants, et Neptune ne fut découvert que 200 ans plus tard. Peu après la découverte de Neptune, on constata le même genre de perturbations sur ses mouvements. Immédiatement, de nombreux astronomes essayaient de calculer la position de la planète mystérieuse qui en serait la cause. Mais cette fois, ce n'est pas par les calculs que l'on découvrit une nouvelle planète. En comparant des milliers de photos prises à quelques jours d'écart, on détecta, au milieu des étoiles fixes, un astre qui avait bougé d'une photo à l'autre. Donc une planète, Pluton, la planète la plus éloignée du système solaire. Pluton est plus petit que notre Lune. C'est peut-être un ancien satellite de la planète Neptune. Les satellites de Neptune ont des orbites inclinées à des angles différents. On peut s'imaginer que son orbite soit devenue de plus en plus excentrique, jusqu'à ce que le satellite s'échappe de l'emprise de Neptune et se mette en orbite à son propre compte autour du Soleil. Pluton serait alors une Lune devenue planète qui circule sur une orbite très inclinée. Les autres satellites de Neptune ont également des orbites bizarres. Le satellite Triton tourne en sens inverse et se rapproche de plus en plus de Neptune. Triton sera disloqué en fragments qui s'écraseront sur Neptune ou qui iront renforcer ses anneaux. Tout ça en moins de 100 millions d'années. Pluton, sur son orbite inclinée, est la planète la plus lointaine. Le restera-t-elle ? Bien des astronomes s'acharnent à calculer la trajectoire d'une dixième planète, la légendaire Planète X. Ce voyage n'est pas de la science-fiction, c'est un voyage réel, en temps réel. Nous sommes ici, et dans une semaine, ce sera le jour le plus long, le solstice, le début de l'été. Tous les jours, nous voyons le Soleil qui traverse le ciel de gauche à droite. Au cours de la nuit, les étoiles et la Lune bougent également de gauche à droite. Nous le savons bien, ce n'est pas le Soleil qui parcourt le ciel, c'est la Terre qui tourne. Ce grand mouvement de gauche à droite, c'est une illusion causée par la rotation de la Terre qui tourne dans l'autre sens. Devant nos yeux, le Soleil défile toujours de gauche à droite, parce que nous sommes installés sur la Terre qui tourne. De plus, il monte et descend par rapport à l'horizon, parce que l'axe de la Terre est incliné. En regardant la Terre de l'espace, nous pouvons faire le lien entre ce que nous savons et ce que tous les jours nous voyons. Si le Soleil se lève à l'est, c'est parce que la Terre tourne vers l'est. Le lever du Soleil, en fait, c'est la Terre qui bascule vers là où le Soleil nous attend. En juin 99, tous les soirs après le coucher du Soleil, le système solaire se présente à vous d'une manière particulièrement évidente. Quatre astres alignés. Le Soleil, que vous devinez juste en dessous de l'horizon. Vers la gauche un peu plus haut, Vénus. Plus loin à gauche, la Lune. Et encore plus loin à gauche, toujours dans le même alignement, Mars. Si la Terre était transparente, on pourrait voir sous l'horizon, à droite du Soleil, un cinquième astre, Mercure. Ces planètes, la Lune et la Terre, apparaissent bien alignées parce qu'elles sont toutes situées dans le même plan. Nous le voyons en regardant depuis l'espace. C'est le plan du système solaire. Au-delà des planètes du système solaire, nous voyons les étoiles infiniment plus éloignées. Les étoiles et les constellations qui se trouvent juste derrière nos planètes nous servent de repères pour situer les planètes. Cette toile de fond imaginaire sur lesquelles s'inscrivent les constellations, c'est le Zodiac. Mars se trouve devant la constellation du Lion, la Lune à côté de la constellation du Cancer, et Vénus devant la constellation des Gémeaux. De tels alignements, Soleil-Planète-Lune avec la Terre, vous permettent d'imaginer la réalité du système solaire. Nous voyons tous les jours le soleil traverser le ciel. Mais en réalité, c'est la Terre qui tourne. Et la Lune qui fait la même chose. Pas du tout. La Lune tourne autour de la Terre. Mais pour s'en rendre compte, il faut regarder la Lune d'un soir à l'autre. Chaque nuit à la même heure, nous retrouvons la Lune un peu plus à gauche que la veille. Parfois, la Lune d'un soir à l'autre semble s'éloigner de Vénus à droite et se rapprocher de Mars à gauche. Ce glissement nous montre le vrai mouvement de la Lune qui tourne autour de la Terre en quatre semaines. A la nouvelle Lune, Terre, Lune, Soleil sont alignés. Deux jours après, la Lune passe devant Vénus. Vu de la Terre, on voit la Lune sous Vénus. Puis la Lune continue son périple et apparaît à mi-chemin entre Vénus et Mars. Le jour suivant, elle est ici. Vu de la Terre à deux largeurs de main plus à gauche que la veille. Puis la Lune apparaît là. Et trois jours plus tard, elle passera devant Mars. Entre temps, le petit croissant se sera élargi en demi-lune. La Lune met sept jours pour glisser de Vénus à Mars. Pendant ce temps, la Terre va tourner sept fois sur son axe. Regardez. La Terre fait un tour et le lendemain nous retrouvons la Lune un peu plus à gauche. Pendant que la Terre fait un tour complet, la Lune se déplace lentement sur son orbite et le lendemain nous la retrouvons encore plus à gauche, à mi-chemin entre Vénus et Mars. Encore un tour, encore un jour, la Lune est déjà proche de son alignement avec Mars. Imaginez une ligne qui relie Vénus et Mars. Cette ligne dans le ciel, c'est le quart de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Alors que le Soleil ne bouge pas, la Lune tourne autour de la Terre en 28 jours. Toutes les quatre semaines, en tournant autour de la Terre, la Lune s'aligne avec Mars. Cet alignement nous montre comment fonctionne la mécanique du ciel. Un mois plus tard, quand la Lune croisera de nouveau la ligne Terre-Mars, elle sera au-dessus de Mars. Deux mois plus tard, un peu plus décalée. Puis deux mois plus tard, elle passera encore plus haut. Puis la Lune redescendra et quelques mois plus tard, elle passera de nouveau en-dessous de Mars. Pourquoi la Lune, par rapport à Mars, monte et descend comme un ascenseur ? Vu de l'espace, nous pouvons voir que l'orbite de la Lune est légèrement inclinée. La Lune accompagne la Terre en tournant autour d'elle. Si la Lune, au moment de la conjonction, est près du plan des planètes, la conjonction sera serrée. Si la Lune se trouve au-dessus du plan des planètes, elle passera largement au-dessus de Mars et nous verrons la conjonction comme ça. Le soir du 12 décembre 1999, c'est l'alignement parfait. La Lune passe exactement devant Mars. Une occultation de Mars visible en Europe. Un événement rare. Un événement rare. Un événement rare. Sous-titrage MFP.